bonsoir tout le monde bonsoir à tous bonsoir à toutes alors je fais cette vidéo pour donner l'occasion à mama grasse de vous expliquer quelque chose de très grave qui est en train de se passer contre le peuple africain bonsoir tout le monde bonsoir à tous donc il ya quelque chose de grave que mama grasse a expliqué dans son direct qui devrait être connue par tous les africains mais que malheureusement ils ont modifié sa confidentialité pour que la vidéo ne se limite qu'à un nombre restreint de personnes qui font partie de sa liste d'amis donc si mama grasse tu me suis j'aimerais que l'on fasse direct ensemble pour que tu puisses expliquer tout ce que tu viens d'expliquer qui est malheureusement limité à ton cercle d'amis parce que c'est très important il a de la trahison qui s'est organisée contre nous les africains les combattants africains contre les vrais panafricains qui se battent donc il ya des personnes qui aujourd'hui voudrait vendre le mouvement à l'elysée pour continuer ce système de la france afrique donc c'est le pourquoi j'aimerais que nous puissions faire ce direct mama grasse et moi pour vous expliquer ces choses là qui sont très inquiétantes et qui sont très décevantes de la part de de ces africains là qui nous ont trahi aujourd'hui donc laissez moi voir si mama grasse est disponible partagez cette vidéo s'il vous plaît et merci merci à tous pour votre présence on va voir si voilà attendez j'essaie de prendre mama grasse qui va vous expliquer toutes ces choses là donc il ya des prétendus panafricains qui sont en train avec macron de vouloir maintenir la france afrique à tout prix voilà même en vendant leur âme en vendant le combat de leurs propres frères parmi lesquels parmi ces personnes il y a absatoussi que vous connaissez il ya aussi claudiciard donc ces personnes la mama grasse va venir vous préciser voilà mama grasse attend oui bonsoir mon jeune frère donc comme je disais tout de suite ton direct a été bloqué pour réduire ce direct là à un nombre restreint de personnes qui avaient la possibilité de d'écouter ce message là très important que tu as transmis donc c'est pourquoi j'ai voulu faire ce direct avec toi pour que le message puisse passer et que les africains sache qu'est ce qui se prépare contre nous voilà donc bonsoir mes chers frères africains mes chères sœurs africaines l'or est tellement grave et c'est c'est choquant c'est décevant de voir que nous les africains on est toujours à côté à côté des vrais problèmes des vrais problèmes qui minent notre continent ces problèmes là qui nous retiennent toujours esclaves donc lundi dernier nous sommes allés on était avec mon jeune frère l'asana on est allé à l'hommage de à l'hommage de jacques chirac on est allé dénoncer la présence des dictateurs qui sont venus rendre hommage à jacques chirac ce sont nos frères noirs qui venaient encore nous combattre nous insulter nous insulter et pourtant les français étaient intéressés de savoir ce que ce que nous on était venu dénoncer on est allé dire aux français que jacques chirac n'était pas blanc comme neige il a servi la france mais il n'a pas servi l'Afrique pourquoi c'est toujours les noirs qui doivent toujours faire la misère à leurs frères noirs pourquoi l'homme noir veut toujours le mal de son frère l'homme noir pourquoi toujours l'homme noir pourquoi on doit toujours se servir d'un noir pour faire du mal à l'Afrique donc mes amis l'heure est grave pour moi c'est grave pour moi c'est grave donc lors de l'assemblée lors de l'assemblée générale des nations unies en décembre 2014 il y a une résolution vous tapez ça vous pouvez taper ça sur google la résolution des nations unies la résolution 68 bar 237 je vous conseille d'aller lire cette résolution là dans le site des nations unies donc avec le haut conseil sous le haut patronat du haut conseil du haut commissariat des nations unies auprès des droits de l'homme une résolution une résolution a été prise afin de renforcer l'Afrique donc de contribuer au bien-être des africains de la diaspora donc suite à cette résolution les africains nos dictateurs lors du sommet de l'union africaine en mauritanie en juillet 2018 donc l'année dernière il a été décidé qu'un gouvernement de la diaspora africaine soit mis en place dans la sixième région pour ceux qui ne savent pas je parle en termes simples on a cinq régions l'Afrique du Nord l'Afrique de l'Ouest l'Afrique de l'Est l'Afrique centrale et l'Afrique australe donc la sixième région c'est les africains de la diaspora donc il a été décidé de mettre en place un gouvernement de la sixième région normalement si ces gens avaient du respect pour la diaspora africaine ils allaient convoquer une élection pour que nous votons le gouvernement nous votons les députés et les maires c'est pour ça que vous avez vu Emmanuel Macron au mois d'avril ou de mai Emmanuel Macron avait reçu la diaspora africaine nous tous on était contre on avait dit que ces gens ne nous représentaient pas il a reçu des africains choisis choisis à son goût les africains à son goût il les avait reçus à l'Elysée c'était pour préparer ce plan de mettre en place un gouvernement de la diaspora africaine donc à l'issue de cette réunion ils ont décidé de nommer monsieur Louis-Georges Louis-Georges Tain c'est un français d'origine togolaise il est du Togo on a nommé monsieur Louis-Georges Tain premier ministre de ce gouvernement et monsieur Louis-Georges Tain il a nommé ses ministres donc parmi ses ministres on a monsieur Tchèque Modibo Djarra qui est un ancien premier ministre du Mali il était candidat à l'élection présidentielle de 2018 donc monsieur Jean Wyclef c'est un ancien candidat à l'élection présidentielle en Haïti donc il est d'origine haïtienne monsieur Félix Maradiaga lui aussi c'est un ancien secrétaire général du ministère de la défense du Nicaragua il y a aussi madame Mylène Pereira Ramos qui est une brésilienne qui est une juge une femme juge Vanessa Mungar qui est membre du conseil présidentiel pour l'Afrique d'Emmanuel Macron donc il travaille pour l'Afrique pour Emmanuel Macron donc tu vois une fois de plus ces gens nous prennent pour des camps pour des imbéciles sans cervelle ils se disent que non les Africains on va les faire avaler ça mais ils oublient qu'aujourd'hui l'Afrique est debout notre jeunesse est debout pourquoi nous prenons toujours ces vieux là qui ont été premier ministre qui ont été ceci qui ont été cela alors qu'on a une jeunesse qui émerge qui a fait des études une jeunesse intellectuelle donc ils ne s'intéressent même pas à la jeunesse parce qu'ils savent que la jeunesse ils ne vont pas la manipuler donc ils s'intéressent à ces vieux là déjà fatigués qui ne pensent qu'à mourir en nourrissant leur ventre vous voyez ce problème et donc monsieur ce premier ministre là Louis-Georgetin qui est un ancien président d'Ukraine il est le président de l'association LGBT ceux qui se battent pour la pour la pour la contre l'homophobie contre l'homophobie je vais dire en termes simples ceux qui se battent pour qu'il y ait des mariages pour tous là entre deux hommes entre deux femmes voilà il est le président de ce genre d'association donc comprenez en tant qu'Africain déjà ce sont des pareilles personnes qui vont nous représenter donc c'est pas ça le pire le pire c'est que la diaspora africaine a obtenu à l'union africaine aux Nations Unies 10 places donc les 10 places sont reparties de la manière souvent 5 places rien que pour l'Afrique du Nord donc le Maroc, la Tunisie et l'Algérie se partagent 5 places et les 5 autres places qui restent appartiennent à l'Afrique subsaharienne donc imagine toi 56 états moi je me dis que les maghrébins seront encore une fois de plus majoritaires parce qu'ils ont quand même 5 places et c'est encore une façon de permettre aux maghreb de nous dominer de voter des lois qui seront en notre défaveur parce que c'est eux qui sont majoritaires c'est eux qui vont décider donc du coup il y a une conférence ce premier ministre là il convoque une conférence le 24 octobre sachant que le 24 octobre c'est un jeudi un jour de semaine les gens travaillent donc il y aura une matinée politique après à midi il y aura des défilés de mode musique, danse, machin et tout toujours pour nous distraire et c'est à partir de 17h30 qu'il y aura la soirée politique où ils vont nous présenter leurs députés donc parmi les députés qu'il a déjà lui-même copté parce que ce sont ses copains il y a Claudie Sillard il y a madame Rokaya Diallo et il y a monsieur il faut que je cherche son prénom il y a un monsieur il est d'origine algérienne monsieur Belata c'est Rokaya Diallo au lieu d'Apsadou c'est Rokaya Diallo c'est Rokaya Diallo ok Rokaya Diallo est parmi les députés de se nommer de ce gouvernement parce que nous on ne les a pas élus nous on n'a élu personne que ce soit le gouvernement que ce soit les députés donc là ils vont se préparer maintenant à voter les municipales et ce que je n'ai pas dit dans mon direct ces députés sont déjà d'avance ont déjà un mandat de 5 ans donc monsieur Louis-Georgetin dit qu'il va organiser les élections législatives que dans 5 ans donc après 2024 après 2024 la décennie des Nations Unies ne sera plus effective donc après 2024 ils vont faire tout et n'importe quoi et vont nous demander de l'avaler donc là ils ont déjà voté des députés pour 5 ans donc les Claudiciens nous représentent désormais c'est eux qui vont demander des aides pour nous aux Nations Unies à l'Union Européenne et à l'Union Africaine ils vont travailler en collaboration avec ces organisations-là donc ils auront le droit de demander des aides de demander de l'argent et nous toi et moi tu sais très bien que ces gens-là ils sont là pour se mettre plein les poches Claudie Sillard il a eu des problèmes avec Kémi Seba pourquoi ? parce qu'après avoir dénoncé les Makisal les Sasou les Bia les Bongo les Idris Debi ici lors de la marche contre l'esclavage des Noirs en Libye il s'est retrouvé le premier avec Emmanuel Macron au Sénégal pour aller fêter je ne sais plus quoi l'arrivée d'Emmanuel Macron au Sénégal il était parmi la délégation d'Emmanuel Macron après avoir déchiré les portraits de ces dictateurs ici en France donc tu vois c'est quelqu'un qui fonctionne qui marche que pour son ventre donc déjà un Africain ne peut pas accepter d'être représenté par une personne comme Claudie Sillard Claudie Sillard n'a pas arrêté de faire la ronde de tous les dictateurs il était même chez nous au Congo il est allé faire des selfies avec les Sasou avec tous les ministres de Sasou il a eu ses enveloppes il est revenu il était encore je ne sais plus encore dans quel pays il a partout en Côte d'Ivoire Claudie Sillard c'est un ami des dictateurs on a nos sœurs qui sont pris en otage là emprisonnés à la maternité de Larry Boiser parce qu'elles n'ont où aller ils sont où ces gens là ils sont où ces gens là après tout le travail que nous sommes en train de faire ici sur la place de Paris toutes les diasporas sont debout on dénonce les hold-up électoraux et eux ils veulent venir faire un hold-up parce que ça c'est de l'imposture on veut nous imposer un gouvernement de la diaspora africaine on veut nous imposer des députés on veut nous imposer après des maires est-ce que c'est normal et tout ça ce sont nos frères qui sont affamés parce qu'ils ont fait des gros diplômes ils veulent à tout prix manger nourrir leurs femmes tout ça ce sont ces frères là et en plus ce sont des étrangers qui vont parler au nom de l'Afrique une brésilienne qu'est-ce qu'elle a à voir dans les problèmes des mots qui minent la diaspora africaine une brésilienne qu'est-ce qu'elle a à faire dans ce gouvernement un ministre du Nicaragua qu'est-ce qu'il a à faire ça c'est pas vraiment se moquer de nous ils n'ont même pas cherché à demander notre avis parce qu'ils ne nous respectent pas vous voyez maintenant quand on dit qu'il faut qu'on combatte ces marionnettes là et la France alors il y a des gens qui nous disent pourquoi vous combattez contre les dictateurs c'est la France notre ennemi mais tu vois très bien que oui c'est la France notre ennemi mais tu vois bien qu'ils se servent de nos frères à soiffer à famer pour nous faire du mal tu n'as pas vu que Macron va convoquer une réunion pour réformer le franc CFA pas pour la France réformer le franc CFA réformer maintenir et réformer mais c'est pour ça qu'ils ont mis ce gouvernement là parce que tout sera décidé par ce gouvernement on n'aura plus besoin de nous c'est ce gouvernement qui va décider tout ce gouvernement là ce sont des copains de Macron et c'est son monsieur Afrique donc chacun a ramené son copain chacun a ramené son copain et ils ont fait leur gouvernement c'est pour ça parce qu'ils ont attendu la veille de l'échéance du franc CFA ils commencent à nous présenter un gouvernement donc c'est pour pour perpétuer la France Afrique moi c'est ce que je veux dire aux Africains de France levons-nous comme un seul homme on doit faire barrage à ces gens là donc donnons-nous rendez-vous jeudi 24 à partir de 17h retrouvons-nous au 33 rue de Lafayette c'est dans le 9ème arrondissement donc chacun doit taper sur Google Maps pour voir quel est le métro parce que je ne l'ai pas fait quel est le métro le plus proche retrouvons-nous là-bas parce que la soirée politique commence à partir de 17h30 on doit être là en masse on ne doit pas laisser cette affaire passer ils ne vont plus nous faire mâcher quoi que ce soit n'importe quoi c'est bien donc l'Odyssiar lui il a trahi il a trahi le mouvement parce que ça il n'y a personne qui a mandaté que l'Odyssiar pour nous représenter nos diasporas africaines non mais le problème qui me choque le problème qui me choque ils savent très bien dans notre diaspora lesquels qui se battent pourquoi Kemi Seban n'a pas été consulté pourquoi Mouazoulou Diaban n'a pas été consulté pourquoi Calibri Toa Donald tous ceux qui sont actifs dans la diaspora pourquoi ils n'ont pas été consultés Abdelkérim Abdelkérim du Tchad pourquoi tous ces gens-là qu'on voit sur le terrain qu'on voit sur le terrain pourquoi ces gens n'ont pas été consultés donc tu vois on sait très bien que nous on se pose à la France-Afrique on se bat pour la souveraineté de nos pays donc on ne doit pas nous inviter donc vous voyez maintenant pourquoi on doit intensifier la lutte Macron n'a pas l'intention de nous lâcher Macron n'a pas l'intention de lâcher le franc CFA et il faut qu'on se batte et on doit faire barrage à nos frères et à tous ceux qui soutiennent ces frères-là qui veulent faire le gouvernement qui ont fait leur gouvernement on doit s'opposer farouchement à ces gens-là moi personnellement je veux régler le problème de Clédis Claudiciard je veux l'appeler je veux lui dire deux mots et tout le monde doit le faire tout ce je veux mettre son téléphone sur ma page tout le monde doit l'appeler voilà c'est tout il faut maintenant qu'on impose le respect à ces gens-là parce que c'est pas normal ils ont dit non ces moutons-là ils n'ont pas de cerveau ils passent leur temps à danser ils passent leur temps à enrichir et donc voilà ce projet a pour mission de contribuer à l'essor de l'Afrique depuis quand la Banque mondiale a déjà éradiqué la misère en Afrique depuis quand les Nations Unies les aides de l'Union Européenne a éradiqué la misère en Afrique depuis quand sans aller loin ici on a des frères qui sont là à la porte de la chapelle qui dorment à la belle étoile sous le froid qu'est-ce que Claudiciard et Consor ont déjà fait pour eux sont-ils allés même voir ces femmes-là qui sont prises en otage à la maternité de Larry Boissière mais Mama Grasse depuis quand on a connu Claudiciard dans ce combat-là c'est depuis l'histoire des bateaux africains-là des bateaux de migration il y a des combattants qui se battent depuis 15 ans comme vous et ces gens-là ne sont pas consultés pour ces mesures-là qu'on doit prendre pour la diaspora et ce sont des gens comme Claudiciard qui vont aller et des gens comme Kemi Seba qui seront écartés parce que soi-disant sont trop radicals dans le combat non parce que leur projet ils ont dit que c'est pour promouvoir le panafricanisme mais ils n'ont qu'à consulter déjà le panafricain que nous nous reconnaissons Kemi Seba même la Eldena la Eldena qui se bat pour notre communauté ici n'a pas été consultée et ils vont nous dire quoi ? même la Eldena n'a pas été consultée donc tu vois très bien que c'est une manigance de l'Elysée avec ses amis dictateurs avec ses amis dictateurs c'est pour ça il faut que qu'on arrête chacun de chacun ne doit plus se battre seulement pour son pays quand on dit que le Sénégal est dehors toutes les diasporas doivent sortir quand on dit que le Mali est dehors toutes les diasporas doivent sortir quand on dit que le Congo est dehors toutes les diasporas doivent sortir ça me dit prochain il y a une grande marche organisée par les Camerounais il faut que toutes les diasporas sortent toutes les diasporas doivent sortir ce n'est qu'on fait en bâtissant l'unité entre nos diasporas entre nos diasporas qu'on va tenir tête à ces gens-là on ne peut pas laisser ces gens aller s'enrichir derrière notre dos parce qu'eux ils vont demander des aides à l'Union Européenne à l'Union Africaine parce qu'ils ont été choisis par ces gens-là mais ah non non et on va dire voilà ceci Angélique Kido donc tout ça là c'était des gens en vue ils étaient tentés de préparer ça ils étaient tentés de préparer ça c'est pour ça pendant la COP Angélique Kido a dit que la Banque mondiale en partenariat avec la France ils vont attribuer une somme pour les femmes africaines une aide pour la femme africaine tu vois que tout ça c'est une façon de nous endormir dire que non la France s'est convertie la France aime dormir à l'Afrique la France veut du bien-être des Africains non la France veut continuer à voir à exercer sa domination sur nous et nous piller Africains ne laissez pas ne cédez pas à ce mensonge voilà donc moi je nous demande tous jeudi 24 jeudi 24 même moi-même je vais travailler jeudi 24 on se retrouve là-bas à 17 ans on ira faire barrage à leur manigance voilà mon frère c'était ça mon message il est clair donc c'était ça le message donc apparemment ils ont signalé et bloqué mon direct aussi c'est le pourquoi ça n'a pas pu avoir l'écho que je voulais mais on va partager partout le message pour que les gens le reçoivent parce qu'ils ne veulent pas que ce message voilà donc là ils sont en train de me signaler aussi voilà ils sont en train de me signaler c'est ça ils sont en train de me signaler donc enregistre ça vite le message enregistre vite la vidéo on va partager sur WhatsApp voilà on va faire ça tout de suite merci beaucoup mon madras non de rien merci à toi allez merci bye 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 donc voilà c'était le message que ma grâce a été bloqué alors j'ai essayé de la faire passer sur mon Facebook qui est très certainement donc nous allons partager le message sur WhatsApp et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour vous tenir au courant de ce qui se prépare dans le maintien de la France-Afrique par Emmanuel Macron merci à tous et à très bientôt et à très bientôt C'est parti !